Musique J'avais vraiment envie de mettre le spectateur devant un spectacle, un spectacle encore une fois qui est très personnel, qui est très singulier, qui est un petit théâtre de la cruauté comme ça avec des personnages qui basculent, et surtout un film qui distille un maximum de tensions, qui arrive à prendre le spectateur un peu par la main au début, avec des contours qu'il puisse reconnaître, et doucement l'emmener dans un univers de plus en plus trouble. J'ai été obsédé par cette idée-là, de vraiment créer une tension qui soit complètement folle et jusqu'au bout. Il y avait cette idée de cette animalité qui arrive et qui dévore un petit peu tout, comme si les faux-semblants, les conventions, le vernis de civilisation, explosaient complètement et laissaient apparaître l'animalité de presque tous ces personnages. Comment est-ce que vous abordez la suite de votre travail ? Mais de toute façon, un auteur ne doit pas penser à ça en écrit d'abord parce que c'est vital. Tout a convergé autour de cette maison. C'est pour ça que cette maison est aussi importante aujourd'hui dans le film fini. Il y avait une chose qui m'effrayait, c'était qu'on ne comprenne pas l'espace. Je pense à Shining, par exemple, sur l'Overlook Hotel. Le génie du film, c'est qu'en 15 minutes, tu comprends exactement la géographie du lieu. Et donc, tu ne te poses plus jamais la question de la géographie. En fait, ce qu'il fallait ici, dans cette maison, c'était que le spectateur ne se sente jamais perdu par rapport à la maison. Définir en fait certains lieux clés. Et une fois qu'ils étaient assimilés pour le spectateur, après, tu peux commencer vraiment à dérégler ton histoire. Benoît, il a une telle énergie. Moi, j'ai une autre énergie, mais j'ai une énergie très intense aussi. Et donc, si tu veux, ces deux énergies s'annulent. Il y a quelque chose qui s'annule, qui est l'ordre de l'alimentation et presque de l'annulation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se tempère entre nous. C'est comme si je me battais contre moi-même avec Benoît. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a Benoît qui cristallise un peu mon idéal au niveau de l'acteur. Des choses vraiment difficiles, presque indomptables, d'énergie folle, des éclats incroyables, une drôlerie incroyable, une profonde... Enfin, est-ce qu'il est d'une profondeur et d'une noirceur incroyables ? Il est tout et son contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada